bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo alors aujourd'hui je suis avec une voiture un peu particulière donc sous ces ailleurs de série 4 grand coupé de chez BMW et bien en réalité sachez que là sous ce long capot il n'y a pas de 6 cylindres en ligne non aujourd'hui on a le droit à quoi on a le droit à un moteur électrique placé sur le train arrière oui nous sommes devant une i4 et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de l'entrée de gamme de cette fameuse série 4 grand coupé version 100% électrique c'est à dire que nous sommes devant la e-drive 35 oui l'entrée de gamme de l'i4 alors que propose cette i4 d'entrée de gamme cette 35 e-drive donc dispose d'un moteur seulement sur le train arrière c'est donc une propulsion ça tombe bien pour une BMW c'est plutôt cohérent ce moteur est capable de développer 286 chevaux et 400 Nm de couple 400 Nm de couple c'est plutôt pas mal et c'est d'ailleurs pour cela que malgré que ce soit une entrée de gamme le 0 à 100 est expédé en 6 secondes oui 6 secondes on est donc sur des performances dignes d'une BMW il n'y a rien à dire là dessus évidemment pour alimenter ce moteur sur le train arrière on a besoin d'une batterie la batterie qui se cache dans cette belle carrosserie c'est une batterie de 400 volts rien de spécifique là dessus sauf qu'elle dispose de 70 kilowattheures de capacité mais c'est du brut ce qui fait du 66 net donc officiellement on a une autonomie qui aussi entre 400 et 500 km WLTP sachez que dans la réalité avec mes mesures du fait qu'elle consomme aux alentours de 20 kilowattheures en mixte c'est à dire vraiment en mettant de la route de la ville et toutes ces choses là on est plutôt sur du 350 km il va être compliqué d'aller chercher plus tout en sachant et ça c'est important qu'en ville alors a tendance à consommer un peu trop donc on va être aux alentours de entre 18 et 22 ça dépend vraiment du la façon de conduite et et du nombre de relances que vous allez à faire par contre là où elle est vraiment vraiment très efficiente et très efficace ça sur route départementale ou nationale c'est à dire entre 80 et 110 km heure là j'étais bluffé puisqu'elle est capable de ne consommer que entre 14 et 17 en moyenne et ça c'est vraiment pas mal là on est vraiment sur le sur le gain du fait que ce soit une berline et donc pas un SUV donc l'aérodynamique est évidemment meilleur ce qui la pénalise en ville l'une des solutions entre guillemets c'est que elle pèse quand même un peu plus de deux tonnes et c'est franchement c'est ça qui la pénalise donc sur en zone urbaine sur autoroute elle va aussi y est en consommation entre 20 et vraiment 24 au pire mais la moyenne est plutôt aux alentours de 21 ce qui n'est pas si mal que ça donc on est vraiment sur une voiture qui n'a pas été construite pour être électrique parce que souvenez-vous c'est une série 4 grand coupé mais qui est plutôt assez efficace évidemment bmw sait faire les choses alors oui vu qu'on parlait de la batterie sachez que on peut la recharger sur du courant alternatif avec une puissance de 11 kilowattheures bonne chose aussi c'est que la trappe est ici du bon côté et sur courant continu c'est une vraie spécialité de BMW on est capable de en moyenne d'encaisser à peu près entre 130 et 140 kilowatts ce qui la place vraiment tout en haut du panier dans cette courbe de recharge et là vraiment je tiens à féliciter les ingénieurs de BMW qui ont vraiment très bien travaillé et c'est pour ça d'ailleurs que on a tendance à comparer à la modèle 3 puisqu'elle est très efficiente et que c'est l'entrée de gamme et qu'elles ont à peu près la même taille et la même puissance oui sauf que il ya une vraie chose qui a différencié c'est qu'on est à bord d'une vraie BMW d'un constructeur classique donc la finition est impeccable donc l'ergonomie est plutôt excellent donc les sensations de conduite le châssis c'est une BMW donc c'est juste voilà on a une vraie voiture on n'a pas une tesla pas en cerise sur le capot elle sait être silencieuse confortable donc elle tient super bien la route on s'amuse avec ou pas et là vraiment on a une vraie voiture c'est ça la vraie différence vous allez me dire forcément c'est une BMW donc elle est chère et ben vous n'avez pas tort c'est son gros défaut premier prix un peu plus de 57000 euros ce qui la dispense du bonus oui sauf qu'elle est éligible au bonus et j'ai mon petit doigt qui m'a dit que si on est gentil avec son concessionnaire il y a peut-être moyen d'aller chercher le bonus ce qui fait que de 47 on peut peut-être passer à 43 il faut être très gentil avec son concessionnaire et ça c'est pas donné à tout le monde bon allez on va passer à l'intérieur parce que c'est quand même l'une des choses qui fait vraiment la différence entre cette voiture là et la fameuse américaine qui vient de californie qui est totalement bâclé là on est vraiment sur du haut de gamme nous voilà dans l'univers BMW et c'est ça qui fait la différence avec bien nombre d'autres modèles électriques on est dans une vraie voiture c'est une série 4 grand coupé et donc on est en face de l'univers de la marque du unique qui propose des matériaux nobles parfaitement ajustés une ergonomie qui profite de toute l'histoire de la marque c'est à dire que là on a droit à un superbe écran digital configurable qui donne beaucoup beaucoup d'informations toutes les informations quasiment puisque le reste est mis dans ce multimédia et là on peut vraiment profiter du savoir faire d'un constructeur classique par exemple à la différence du modèle 3 ici j'ai connecté mon téléphone et tout mon environnement android auto ou apple carplay est disponible de suite il le fait en plus via bluetooth donc on n'a même pas besoin de brancher en filaire on a juste besoin d'appuyer sur le bouton démarrer et on est dans son univers cerise sur le capot puisque on est dans une bmw même d'entrée de gamme on peut prendre l'option du de la tête haute qui projette donc sur votre pare brise la vitesse et d'autres informations comme la puissance générée ou même le gps et donc c'est génial parce qu'on n'a pas besoin de descendre les yeux pour voir le compteur imaginez sur la fameuse californiane où il faut carrément déporter son regard sur le côté bon là on est vraiment sur une vraie voiture à la finition impeccable comme je vous ai dit à l'heure en plus de ça vous profitez d'un vrai châssis donc on est vraiment dans quelque chose de fabuleux par contre et c'est là le grand défaut de cette version de i4 à l'arrière à c'est pas terrible on manque vraiment d'espace c'est à dire qu'il va falloir limiter si vous avez être comme moi un conducteur d'un m80 derrière il va falloir plutôt avoir quelqu'un de de plus petit donc on va dire on va limiter à 1 mètre 70 parce que vous avez la ligne de pavillon la ligne de toit qui a tendance à te redescendre et donc vous avez un problème pour placer vos têtes ou les jambes c'est ça le vrai problème de cette voiture là mais c'est déjà un problème qu'on avait déjà repéré dans la version évidemment termine puisqu'elle ne change pas par contre à la différence de bien d'autres voitures et allemandes elles disposent d'un aillon et c'est ça qui est juste génial pour les familles et donc l'un des autres points forts de cette i4 par rapport à bien d'autres berlines électriques ou pas d'ailleurs c'est ça un aillon un grand aillon qui s'ouvre vraiment largement c'est un vrai plus pour charger par exemple comme moi en ce moment la poussette est parce que à les mettre une poussette dans une dans une malle classique pour l'insérer c'est juste en faire la jute à la poser hop on y va on stocke donc les c'est combien presque 480 litres sont vraiment disponibles on est facilement voilà on peut on peut vraiment chargé c'est un vrai plus à prendre berline oui oui ça j'adore c'est vraiment vraiment le gros plus produit donc pour conclure sur cette fameuse i4 d'entrée de gamme vous disposez avec elle d'un produit d'un vrai produit BMW ça tient le pavé c'est vraiment confortable les consommations sont au pire dans la moyenne mais sur route vous êtes vraiment dans des consommations assez basses donc c'est vraiment très intéressant la recharge se fait plutôt assez rapidement ça devient presque une référence on est vraiment au niveau des meilleurs produits tout en sachant que comme vous êtes BMW vous avez la possibilité d'avoir la carte BMW qui ouvre quasiment toutes les bandes de recharge en europe donc c'est un vrai plus en même temps j'allais oublier que le gps qui est intégré dedans est capable de vous faire la route par rapport à la recharge donc vous dit bon voilà vous voulez aller par exemple à bordeaux il va falloir vous recharger là là et là et combien temps ça met donc ça c'est un vrai plus au niveau des technologies vous êtes vraiment au sommet de tout ce qui se fait en ce moment puisque BMW sait faire par exemple la chose qui est très appréciable c'est que dès que vous avez proche d'un d'un rond-point la voiture va se mettre elle-même à ralentir et régénérer ses batteries grâce au système elle comprend qu'il va falloir ralentir donc elle le fait pour vous voilà vous grosso modo vous êtes vraiment en face de l'une des meilleures berlines électriques puisqu'on a raté c'est juste une berline qui a été électrifiée et c'est ça le vrai plus son défaut donc c'est ses places arrière vraiment étriqué c'est vraiment dommage et évidemment son prix mais sachez que vous pouvez le négocier elle est éligible au bonus et si bmw france l'a fait tout le dossier pour rentrer dans l'éligibilité du nouveau bonus c'est pas pour rien c'est clairement ce qu'on m'a expliqué donc à vous de jouer allez chercher cette remise et là ça sera vraiment peut-être la meilleure affaire du moment allez à plus j'oubliais pour avoir plus d'informations il va falloir passer par la revue automille puisque de là vous aurez des photos et un texte un peu plus explicatif et surtout la fiche technique allez à plus ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti